Il est maintenu. Merci Madame la Présidente. Écoutez, chers collègues, il n'y a pas que vous qui vous intéressez aux formes de structures d'insertion par l'activité économique. Donc vous n'en avez pas le monopole. Moi je voudrais néanmoins alerter sur une chose. Monsieur le Ministre, vous dites que ces structures sont d'ores et déjà associées au comité de pilotage. Donc je pense que le plus sage serait donc de voter ces amendements comme ça ce sera inscrit dans le texte de loi. Néanmoins j'ai une question à vous poser car il y a une nouvelle forme de structure de l'insertion par l'activité économique. C'est l'entreprise d'insertion par le travail indépendant. Et elle, elle nous pose un grave problème. Cette structure-là, c'est par exemple des plateformes comme Staff.me, des plateformes d'emploi qui surexploitent des travailleurs en statut d'auto-entrepreneurs et qui concurrencent ainsi les agences d'intérim, où c'est déjà quand même précaire mais on a du salariat. Et je crois savoir que le gouvernement précédent a été très impliqué pour soutenir ces structures d'insertion par le travail indépendant. Et il me semble d'ailleurs que la BPI avait également soutenu financièrement Staff.me qui aujourd'hui va devoir, je pense, avoir des démêlés avec l'Ursaf, avec l'inspection du travail. Car forcément, comme toute plateforme d'emploi, elle se retrouve dans une situation de travail illégale. Car en fait, on est bien dans des rapports de subordination non reconnus par les plateformes qui se cachent derrière l'exploitation de faux statuts indépendants. Alors, monsieur Dussopt, monsieur le ministre, vous qui une fois nous avez répondu que vous étiez en faveur de la présomption d'indépendance qui, pour un ministre du Travail, est quand même un comble, est-ce que vous allez retirer ces structures EITI du comité de pilotage ou est-ce que vous comptez les associer ? Voilà une question concrète et importante qui donnera une idée de votre conception de l'emploi.